Salam les Roya Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo en détente sur Genshin Impact Et aujourd'hui on va parler des futures nouveautés que va apporter la nouvelle région de Fontaine J'espère que vous êtes hype Evidemment je préfère vous prévenir dès le début, même si je pense que vous le saviez déjà Mais cette vidéo ne consadrera aucune image de la future mise à jour Je vais juste vous dire à l'oral un peu tout ce qui devrait arriver Donc voilà, posez-vous, prenez un petit truc à Grail Posez-vous tranquillement, montez le son et bonne vidéo Juste avant d'attaquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Voilà on est presque 2000, je vous en remercie grandement Si vous ne savez pas un peu trop ce qui se passe sur cette chaîne YouTube Je fais des guides sur Genshin Impact, je fais des vidéos Abyss, des vidéos News Jusqu'à des concepts un peu particuliers comme vous pouvez voir à l'écran Donc vraiment abonnez-vous, ça me ferait super plaisir J'ouvre donc cette vidéo sur une première news à laquelle je ne m'attendais absolument pas Et celle-ci concerne le Battle Pass Effectivement vous le savez, le jeu va bientôt fêter ses 3 ans Mais on n'a jamais eu de changement dans le Battle Pass Enfin si, les matériaux de Sumeru et Inazuma ont été incorporés dans celui-ci il me semble Mais là je parle bien de changement au niveau des armes Adieu les anciennes armes et bienvenue les nouvelles Alors honnêtement je ne sais pas si on aura les nouvelles armes Plus les anciennes dans le Battle Pass Ou si tout simplement les anciennes armes vont disparaître Ça me paraîtrait un peu bizarre si c'était le cas car sinon comment on pourrait les récupérer ? Parce que ça veut dire que s'il y a des nouveaux joueurs sur Fontaine Ils n'auront plus jamais accès aux anciennes armes Donc je sais pas trop comment ça va se passer En tout cas je pense que c'est une super nouvelle pour beaucoup Car ceux qui prennent le Battle Pass depuis le début du jeu Ne savent plus vraiment quelle arme prendre En plus de ça les nouvelles armes sont vraiment sympathiques Mais je préfère vous laisser la surprise à Fontaine pour voir leurs effets Mais en tout cas c'est super cool Étant donné que je ne prends plus le Battle Pass depuis plus d'un an et demi il me semble Je me pose la question si cette nouveauté va m'orienter vers un nouvel achat Même si je pense que non En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Dans quel cas vous êtes ça m'intéresserait Maintenant passons au changement visuel Car il y a pas mal de petites choses qui vont bouger à ce niveau là Et honnêtement c'est un des trucs qui me hype le plus Oyoverse ont décidé d'ajouter à tous les personnages une animation Quand on va les sélectionner dans le menu Je vous affiche à l'écran où se situe la modification Donc c'est juste ici Quand vous allez sélectionner un personnage Il va y avoir une nouvelle animation qui va l'accompagner Mais honnêtement wow pour avoir jeté un coup d'oeil à celle-ci Elles sont vraiment trop bien Même si c'est qu'un changement visuel J'adore le concept car ça va donner plus de vie au jeu et au personnage En plus ces animations retranscrivent bien leur caractère Donc ça rajoute encore plus de profondeur au personnage Quand j'ai vu celui d'Outao les gars honnêtement j'étais vraiment refait Mais ce n'est pas tout car vous savez quand vous sélectionnez votre team dans le menu On a cette interface qui n'a jamais changé depuis 3 ans Et qui commence petit à petit à se faire assez vieillot Et bah bonne nouvelle pour celle-ci Elle va aussi changer et c'est plutôt sympa Pour vous aider à imager un petit peu ce que ça va donner Je vous mets en exemple celui d'Onkai Star Raid Car celui-ci ressemble beaucoup à celui qui va être implémenté par Yoverse dans Getshin Impact Juste j'espère qu'il ne va pas y avoir des personnages qui vont être beaucoup trop en fond Parce que sur celle d'Onkai Star Raid il y a trop de personnages qui sont trop mis en arrière Du coup j'aime pas trop ça Donc j'espère qu'ils vont réussir à caler ça bien Que ce soit un petit peu différent de Onkai Donc voilà au niveau des nouvelles animations Je trouve honnêtement que ces changements sont très importants Car ça permet de redonner vie au jeu Et de casser cette habitude que peuvent avoir les vieux joueurs Ça peut paraître bizarre mais je trouve que c'est les changements comme ça Qui montrent que le jeu évolue Bon j'exagère peut-être un petit peu Mais je suis vraiment très hype par ces nouvelles animations Changement plutôt sympathique et plutôt pratique Qui va être implémenté dans cette 4.0 C'est le suivi de quêtes Vous savez quand vous faites vos quêtes quotidiennes Vous devez chercher sur la map Quelle est la prochaine quête que vous devez réaliser Et ça ça fait perdre un petit peu de temps quand on est pressé Et bien quand vous allez réaliser une cotille Le jeu va vous proposer directement la prochaine quête Qui est la plus proche Donc ça c'est un gain de temps plutôt sympathique En réalité les changements comme ça apparaissent minimes Mais c'est ceux-ci qui permettent de fluidifier le jeu Et de le rendre beaucoup plus agréable Niveau pratique il va y avoir l'apparition des couches de map Bon peut-être que vous avez pas trop compris ce que je viens de dire Mais je vais vous expliquer En gros depuis Soumeru la map est aussi fournie en hauteur qu'en profondeur Et parfois c'est bien relou pour s'orienter Quand on est en bas on sait pas trop où aller Jusqu'à où on peut aller Ou comment juste rentrer dans la zone en dessous de nos pieds Donc Oyo Universe ont enfin pris la décision D'implémenter un outil permettant de voir les différentes couches de la map Grâce à notre carte Donc finis la galère quand vous cherchez un coffre Et que vous savez pas comment accéder à la zone en dessous Ça c'est vraiment un régal Aussi ce que j'ai oublié de préciser C'est que quand vous allez sélectionner une quête Directement dans votre menu quête Et bien ça va vous donner l'emplacement de celle-ci Parce que des fois on appuie juste sur la carte Ça nous disait que c'était à je sais pas combien de mètres Ou je sais pas quoi Là ça va directement nous mettre l'emplacement sur la carte Fontaine va nous permettre de débloquer des nouveaux gadgets Qui vont nous permettre d'améliorer notre quotidien dans le jeu Et on a deux en particulier que je veux vous présenter Le premier qui est vraiment excellent Et qu'on entend depuis très longtemps Et le gadget nommé Piège à papillons cristallins Vous l'avez compris Ce gadget va nous permettre de grandement faciliter La capture de papillons cristallins Fini les moments frustrants Où on doit courir après les papillons pour les récupérer Combien de fois je suis arrivé à des spots Sans pouvoir les attraper Donc fini cette frustration On va pouvoir beaucoup plus facilement créer notre résine condensée Afin de pouvoir gagner du temps dans nos dojons d'artefacts Honnêtement c'est un gadget que j'attendais depuis super longtemps Il va nous permettre vraiment de rentabiliser nos routes de farm A la recherche de papillons cristallins Donc c'est vraiment une superbe nouvelle Le deuxième gadget qui va faire son apparition Est le souffleur éolien Celui-ci va nous permettre de regagner de la hauteur quand on plane Donc ça ça va être plutôt sympathique Quand on va planer sur une longue distance d'un poids A à un poids B Mais également pouvoir attraper certains items Comme les animaux culus etc etc Car ceux qui n'ont pas Nomad par exemple Qui nous permet de voler un peu comme on veut Ça pouvait des fois être galère pour choper certaines choses Donc un gadget beaucoup plus intéressant qu'on peut le penser Parce que vraiment j'ai des flashbacks de moi qui galère à choper des items Je prends juste Nomad et puis tranquille Bref vous avez compris l'idée de nouveaux super gadgets Qui vont arriver dans le jeu Maintenant passons à la pêche Un mode de jeu plutôt controversé Ce mode de jeu nous a permis dans le passé De récupérer une arme free to play Nommée la prise Qui est vraiment très sympathique Malheureusement sa méthode d'obtention Pouvez être assez longue et frustrante Et aujourd'hui je suis pas là pour vous dire Que ça va changer Je suis désolé Mais par contre à Fontaine On va pouvoir obtenir une nouvelle arme Avec à peu près la même méthode Cette arme sera plutôt sympathique C'est une épée à une main Qui va donner en substat de la recharge d'énergie Et qui a comme passif d'augmenter le crit de 16% En raffinement 5 Ce qui est vraiment pas mal 16% crit c'est vraiment cool Et également ce qu'il faut savoir C'est que lorsque l'on va réaliser une compétence élémentaire Avec cette arme Notre recharge d'énergie va augmenter de 32% Pendant 5 secondes Donc une arme vraiment sympa A ne pas négliger Honnêtement j'irai la récupérer Dès que je peux Plus vite c'est fait Mieux c'est En revanche je ne sais pas trop A qui l'arme va aller Si vous avez des idées Je vous invite à me le dire Dans les commentaires Ce serait super pour moi Et pour les autres qui regardent cette vidéo La nouvelle région de Fontaine Va également apporter De nouveaux sets d'artefacts Plutôt sympathiques Le premier pour le 2 pièces Les dégâts infligés par les compétences élémentaires Seront augmentés de 20% L'effet du 4 pièces Ce sera du coup les 20% Du top pièce Plus 20% encore Lorsque le personnage n'est pas sur le terrain S'il revient au combat Cet effet sera supprimé Après 2 secondes Donc en gros Pour le 4 pièces On aura 20% Plus 20% D'augmentation des dégâts De la compétences élémentaires Pour le deuxième set d'artefacts Les dégâts infligés par les attaques Normales et chargées Augmenteront de 15% Lorsque le nombre de PV Est modifié de manière positive Ou négative Le taux de crit augmente de 11% Pendant 5 secondes Cet effet peut être cumulé 3 fois Donc un set d'artefacts Qui a l'air plutôt orienté Pour l'inné Pour ceux qui connaissent un petit peu son kit C'est même Je pense Le set d'artefacts Qui va lui aller à la perfection On dirait également Que ce set d'artefacts Va s'orienter un petit peu Pour Outao Maintenant à voir avec les tests Pour voir si c'est vraiment Worse ou pas Après honnêtement Si vous avez déjà un set d'artefacts Excellent sur Outao Ça m'étonnerait Que ça soit vraiment Worse d'aller chercher Ce set là Mais bon on verra Au niveau des calculs Et au pire des cas Je ferai une vidéo Mise à jour un petit peu Des sets d'artefacts Pour voir avec qui Ils vont bien aller Mais bon on peut imaginer Que ces deux nouveaux sets d'artefacts Vont être surtout Utilisés sur des futurs personnages Qui arriveront à Fontaine Voilà donc je sais pas vraiment Si ça va être des mustaves Sur des personnages Qui sont déjà sortis dans le jeu Donc si vous avez des idées A propos de ça Je vous invite également A me le partager Dans les commentaires Et enfin pour finir On va voir l'apparition De plusieurs nouvelles cartes Pour le TCG Bizarrement je suis assez content Car j'ai pu m'intéresser A ce mode de jeu Depuis la 3.7 Et le fait de voir Que ce mode de jeu Irrégulièrement mis à jour Me conforte dans l'idée Que c'est un mode de jeu Qui ne va pas forcément Mourir dans le temps Donc voilà c'est un petit peu Toutes les choses Les plus importantes Qui vont arriver pour Fontaine Evidemment il y a peut-être Des infos qu'on a pas encore Et qui vont arriver sur la bêta Donc comptez sur moi Si ça arrive De refaire une vidéo news Par rapport à ces nouveautés Comme je l'ai dit En début de vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas le cas Ça me ferait vraiment super plaisir N'hésitez pas à liker la vidéo Ça va vous apporter Des nouvelles connaissances Sur le jeu Je vous invite à rester à l'affût Parce que beaucoup de nouvelles vidéos Vont arriver sur la chaîne Et des vidéos plutôt sympathiques Bref sur ce je vous laisse Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Je vous fais des gros bisous Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz